Musique de générique Une vidéo vraiment très 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 importante pour moi Parce que voilà, je tenais à parler à vous, donc ma communauté A vous, mes amis, mes frères, mes sœurs Voilà, tout dépend de comment vous me considérez vous Ou même votre tonton Parce que des fois ils me disent Ouais t'es notre tonton ou t'es notre frère J'ai pas compris ton délire Moi je dis voilà, je dis frère et sœur par respect Parce que voilà, j'ai du respect quand même pour mes viewers Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de choses qui me tracassent un peu Vous, vous me dites ce que vous en pensez dans l'espace commentaire Des choses qui me tracassent parce que je vois beaucoup de choses Mais qui me font énormément mal au cœur Et comme il m'a dit Jawed Il m'a dit Zekiri, il m'a dit Arrête de garder les choses pour toi dans ton cœur Et parle-en un peu à tes abonnés Comme ça tu leur fais partager un peu ce monde de Youtube Et j'ai envie de vous faire partager ce monde de Youtube Comment il est réellement Je vais vous expliquer quelque chose qui me... Ça m'énerve, c'est un truc de ouf, ça me démange Il y a tellement de focus sur Youtube Que tu peux même plus les compter sur les doigts de la main T'en as pas assez de doigts sur la main T'en as pas assez Je vois des fois des Youtubers Salut GameX13, j'aime trop ton travail Je kiffe trop ce que tu fais Je te kiffe mec Et après on m'envoie une conve Eh GameX13, tu parles avec lui ? Oui, oui, pourquoi ? Tiens regarde un screen Ouais, ce mec là, la même personne On voit, ouais GameX13 c'est une merde C'est ci, c'est ça Des personnes en fait Qui critiquent Alors que par devant Ils font les mecs qui me kiffent Mais ce que je kiffe en plus C'est les mecs qui passent leur temps dans des confs Skype A parler de moi Il y a des mecs, je vous jure On m'a dit GameX13, tiens écoute On m'a fait écouter Vous savez, je vais pas vous faire écouter les messages Parce que je suis pas un mec Vous me connaissez Je suis pas un mec qui affiche les gens Ok ? Je suis pas un mec qui affiche à les gens Mais on m'a fait écouter des confs Où on parle que de moi Et franchement je kiffe Parce qu'en plus ces gens là En fait ils sont dégoûtés Parce que la plupart Je vous le jure La plupart c'est des youtubeurs Qui n'ont même pas réussi youtube Donc tout ça c'est de la jalousie pratiquement Ils ont pas réussi youtube Ils ont rien réussi à faire Alors ils critiquent des youtubeurs Qui sont en train de réussir Ils critiquent des monsieur le V12 Ils critiquent telle personne Je vais pas citer de nom Donc ils critiquent Mais ils critiquent pas que moi Vous voyez, ils critiquent même vous Peut-être qui me regardez Toi qui me regarde Tu sais pas qui t'es Enfin je sais pas qui tu es Qui me regarde Bah toi sûrement Ils doivent être en train de te critiquer Et c'est un truc de ouf Ce monde de faux cul Dans lequel on vit C'est un monde de faux cul Mais d'une force Mais insoutenable quoi On est dans un monde De vrais faux cul en fait Et ça je le remarque tous les jours Avant je traîne avec personne Mais maintenant je commence vraiment A voir on va dire Une petite équipe de potes Avec qui je traîne Voilà avec Studio Coco Souvent en Dailymotion On est souvent avec ma team Friscoz et tout Sur GTA et tout ça On est souvent une petite bande Voilà qui traîne ensemble Mais des fois ça nous arrive De parler les uns et les autres Mais on se dit Mais vous avez vu un peu Telle et telle personne Comment ils sont faux avec nous Et tout C'est incroyable Les gens comment c'est Des faux cul dans ce monde Je vous jure C'est incroyable Waouh Ça me fait peur Et j'ai voulu vraiment partager ça Avec vous Mais je voulais pas vous parler Que de ça aujourd'hui Je voulais vous parler Des gens sur Youtube Qui se crachent Sur la gueule Les uns et les autres Vous me connaissez Je suis pas un mec Qui va afficher un Youtuber Sur ma chaîne Ou qui va dire Allez dislikez lui Sur ma chaîne Ou allez faire ça les gars Allez-y tout de suite Allez-y Je suis pas un mec comme ça Je suis pas un mec Qui va inciter de la haine Sur la chaîne de quelqu'un Ou sur la chaîne de l'autre Vous connaissez ma série tous Vous la connaissez tous Ma série Tonton du Bled Vous la connaissez tous Y'a des mecs Qui n'ont repris ma série Tonton du Bled C'est à dire que j'avais fait Tonton du Bled Et la cigarette Tonton du Bled Et la drogue Ça je l'avais fait Y'a un an Un an Combien de gens En fait des story live Ma cigarette La drogue Est-ce que une fois Je me suis permis D'aller attaquer quelqu'un En lui disant Ah tu me plagies Parce que là j'ai envie De parler un peu du plagia Parce que ça me fait rire Le mot plagia en fait Certains font les mecs Qui savent écrire Ils font les mecs Qui savent parler Mais ils savent même pas Ce que le mot plagia Veut dire Déjà on est sur Youtube Youtube c'est quoi les frérots C'est un truc amateur C'est à dire que tu fais Ce que tu veux Tu crées ce que tu veux Et tu écris Dans ton titre Ce que tu veux Mais ce que je vais vous dire Moi c'est très très important C'est à dire que un gars Enfin par exemple Là j'ai fait une vidéo Sur les Illuminati On m'a dit Ouais t'as plagé lui T'as plagé lui Mais d'où la vidéo Lui appartient Eh Les Illuminati C'est un sujet Il appartient à personne C'est comme si moi Je faisais Playstation 3 Et un mec qui fait Playstation 3 Oh t'as plagé Game X13 T'as fait un truc sur la Play 3 Mais les mecs La Play 3 Elle appartient pas à Game X13 La Play 3 Elle appartient à tout le monde Les Illuminati Tape Illuminati Dans la barre de recherche Youtube Tu verras combien il y a de vidéos Sur les Illuminati Il y en a des milliards Et les Illuminati C'est pas depuis aujourd'hui Qu'on en parle C'est pas depuis 2013-2014 Oh les Illuminati On en parle depuis des Des centaines d'années Le sujet Illuminati N'appartient à personne Le sujet de la cigarette Ne m'appartient pas à moi Les sujets de la drogue Ne m'appartiennent pas à moi Tout ce qu'un Youtuber Devrait demander C'est que la personne Ne mette pas exactement Le même titre C'est à dire que Si je mets ton ton Et l'alcool Tu vas pas mettre Ton ton Et l'alcool Là oui tu peux dire Ouais il m'a plagié Au niveau du titre Ça ne se fait pas du tout C'est un manque de respect Oui c'est un manque de respect Si le mec il marque Story life Ma première cigarette Ou story life Ma cigarette Ou story life Cigarette Bref vous m'avez compris Il m'a pas plagié Il parle du même sujet que moi Oui certes Le titre n'est pas le même Et puis surtout La personne Et la façon de parler N'est pas la même C'est à dire que moi J'ai beau faire raconter ma life Toi mon abonné Qui va raconter ta life T'auras pas la même vie que moi T'auras jamais la même vie que moi T'auras toujours des choses Différentes à raconter Par exemple toi et moi On va parler de télé Sony Je vais parler de Sony A ma façon Tu vas parler de Sony A la tienne A ta façon Avec tes connaissances Donc le mot plagiat Sur Youtube Il faut le rayer de la carte Les vidéos n'appartiennent à personne Les vidéos c'est des vidéos amateurs Ok on est là On construit des vidéos Et on l'usuploite Pour essayer d'apprendre des choses aux gens Il y en a un Il est venu me dire quoi Plagiat Dans ma vidéo Un jour dans le monde Adidas Il y a des Youtubeurs Qui ont fait un jour dans le monde Adidas Allez-y chercher ça sur internet Je vous invite J'ai traqué dans toute la barre de recherche internet Avec mes potes On n'a pas trouvé de vidéo D'un mec qui parle sur Adidas Mais pourtant j'ai plagiat Attention Vraiment ça me fait rire Ça me fait de la peine Ça me fait de la peine Ça me fait de la peine Que certaines personnes Prennent ça comme ça Ça me fait vraiment De la peine Qu'on puisse Qu'on puisse sur Youtube Ça ne peut même plus s'exprimer Sur Youtube On peut même plus s'exprimer Sur Youtube Wesh mon frère Il rigole les gens ou quoi Il déconne Il rigole ou quoi Bien sûr Je fais ce que je veux sur Youtube Bien sûr Je vais vous dire un petit truc Pour ceux qui disent Youtube monnaie Youtube ci Youtube ça Écoutez J'ai fait une découverte Il n'y a pas très très longtemps Ok Je ne critique Aucun 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 Youtubeur Ok Mais on gagne plus de sous En livant sur Twitch Ok J'ai vu ça De mes propres yeux Et Croyez moi les gars Que s'il y avait des lovasphères Je ne serais même plus Sur ce putain de Youtube là Où il y a des gens Parce que Youtube T'as des gens qui sont bien Tu t'as envie de les aider Mais il y a tellement de grosses merdes Dans Youtube Que t'as envie d'un truc Des fois c'est C'est de tiquer ta chaîne T'as envie de te barrer T'as envie d'arrêter Là tu vas sur Twitch Twitch ça T'arrives Tu cliques Hop Salut tout le monde On se retrouve pour un petit live les frères Tu te régales C'est un petit live en direct Tu t'amuses avec les abonnés en direct Tu parles avec tes abonnés en direct Et tu te fais beaucoup plus de sous Et pourtant je le fais pas Pourtant je préfère me consacrer A mes vidéos Que me consacrer à faire des lives Après comme je vous ai dit Chacun son choix Si un Youtuber fait des lives C'est qu'il a une bonne raison Vous savez les Youtubers ne font pas tous des lives Pour les thunes Loin de là Ok Il y a des Youtubers qui font des lives Parce que voilà Ils veulent partager un moment En direct avec ses abonnés Moi quand je vais faire un live Ca sera parce que je voudrais partager Un moment en direct avec vous Je joue par exemple à un jeu Ouais les frères Vas-y posez moi des questions Vas-y posez moi des questions Je dis à mon pote Vas-y va dans le chat Et tu me dis ce qu'il me pose Ouais Abdel Ouais ou t'as rencontré ta copine Tu vois En live je vais te répondre Voilà j'ai rencontré ma copine Comme ça Comme ça Comme ça Mais c'est gentil de ta question frère Tu vois Vas-y les gars Il y en a pas un autre qui a une question à poser C'est ça les lives aussi C'est un moment de partage avec ses abonnés Et c'est très très bien les lives Mais c'est juste pour vous dire Que si moi personnellement Je voulais gagner plus de thunes Je serais même plus sur Youtube Youtube en plus c'est rempli de rageux Je serais déjà sur Twitch Mais je suis là aujourd'hui Pour aider les personnes Et pour conseiller des autres personnes Pour les personnes qui m'apprécient en tout cas déjà Donc il faut arrêter tout ce qui est plagiomonnaie Et croyez moi La monnaie tu la fais pas avec tes vidéos Et je vais vous dire Tous les grands Youtubers en tout cas Je parle des grands Youtubers Des vrais Youtubers Je te parle pas des Youtubers fake Ok Je te parle des vrais Youtubers Qui savent vraiment ce que c'est que Youtube Qui vivent de Youtube Va poser la question à n'importe quel Youtuber Et te dira qu'on vit jamais de notre partenariat Vous savez ce qui nous fait vivre les Youtubers C'est les sponsors qu'on a Les sponsors ils te payent beaucoup plus C'est à dire qu'un sponsor Pour que tu le mettes dans la description Il est capable de te payer 500, 600, 700 euros Et je gagne même pas 400 euros par mois Sinon j'irais m'arracher des sponsors J'irais m'arracher des sponsors 200 euros par là 400 euros par là 600 euros par là Hop Tranquille Je fais des vidéos pour faire des vidéos Après Y'a plus besoin de D'essayer de conseiller quelqu'un Mais c'est pas mon but Vous voyez bien J'ai ok Certains disent ouais t'as des gros titres Bien sûr j'ai des gros titres Bien sûr Bien sûr j'ai des gros titres Mais mes titres ont toujours été réels Tentative de meurtre au caca C'était rigolo le titre Ma copine elle s'est rigolée à faire la miniature Avec le caca derrière les fesses de la femme Bref c'était un vrai délire la miniature Mais c'est une femme qui a tenté d'empoisonner son mari Qui avait fait limite une crise cardiaque Elle a tenté d'assassiner son mari avec une pécure En lui injectant du caca Le titre est vrai Le titre est choquant Titre buzz Titre à guichet Attention Mais le titre est vrai J'ai jamais mis de faux titre Voilà Toujours était vrai Avec mes abonnés Toujours était là Moi mes abonnés personnellement Ceux qui me défendent Je pourrais les comprendre Parce que moi personnellement Je suis un youtubeur Qui a jamais rien caché à ses abonnés Vous connaissez pratiquement toute ma life Vous connaissez ma femme Vous connaissez Vous connaissez à l'époque comment j'étais Pourquoi je lui donne des conseils aujourd'hui Vous connaissez tout de moi Et comme je vous ai dit S'il y avait des sous à se faire Je pense que vous connaissez votre tonton Il est pas con Je sais très très bien ce qu'il faut faire Et comment il faut le faire Je serai déjà même plus ici La chaîne Game X13 Elle existerait même plus Ok Et puis Vous inquiétez pas Je serai déjà en train de faire que des lives Si c'était que pour les sous Ou même hein Pourquoi à livez Je serai même plus là Je serai Bah j'irai taffer cousin J'irai trouver un taf Mais je courrai dans tous les sens Dans tous les sens pour trouver un taf Si je m'en battais complètement les couilles de youtube Si je m'en battais complètement les couilles de mes joueurs Ah bah je ferai ça Mais sauf que je m'en bats pas les couilles Parce qu'il y a des gens qu'il faut aider ici Moi vous savez Il y a un mec qui m'a donné un conseil Il m'a dit Abdel c'est bien dans notre religion tous les soirs Ecoutez ce que je vais vous dire Sérieux Même si vous êtes pas religieux Tous les soirs maintenant Avant de me coucher Je demande à mon dieu En quel je crois moi personnellement De me pardonner Pour le mal que j'ai pu faire aux gens Mais je lui demande un deuxième truc Vous savez c'est quoi le deuxième truc ? C'est que je lui demande aussi De pardonner Aux gens qui m'ont fait du mal Donc je demande Excuse Enfin je demande de m'excuser Auprès des gens à qui j'ai fait du mal Mais je lui demande aussi D'excuser les gens qu'ils ont pu m'en faire Et je pardonne les gens qui font du mal Je les pardonne Mais un mec qui vient dans un commentaire Et qui te met FDP Crois moi que la réponse Elle va pas du tout être bonne Et malgré que je suis un mec très religieux Et très respecté Enfin très respecté Dans mon quartier Bref t'as compris Et que je suis un mec qui respecte Je te jure mec Que t'insultes ma mère En plus Ceux qui insultent Putain ils font une erreur de ouf C'est qu'ils laissent leur photo de couverture Un jour j'aurai la chance de te voir Crois moi mon frère T'auras plus l'occasion d'insulter ma mère Parce que tu la connais pas ma mère Tu connais pas mon putain de vécu mon frère Des gens qui te connaissent pas Ils viennent sur ta chaîne Ils se permettent d'insulter ta mère Ils se permettent d'insulter ta mère Ta mère celle qui t'a mis au monde Ils se permettent de l'insulter Ces petites salopes Excusez moi les gars Je suis désolé pour le petit salope Mais Parce que franchement Quand quelqu'un insulte ma mère Moi je de La famille je peux pas Je supporte pas La famille je supporte Quand quelqu'un insulte la famille Nable Je deviens fou Je deviens fou La famille Faut pas y toucher cousin Insulte moi moi Tu me feras pas beaucoup mal Traite moi de salope Traite moi de ce que tu veux Tu me feras pas mal Mais ma famille cousin Il vaut mieux que tu sois derrière ton pc Petite racaille du web Il vaut mieux que tu sois derrière ton pc Bref J'espère que vous avez compris ma vidéo Mes frères et soeurs J'espère que vous avez compris Si vous trouvez que j'ai raison vraiment Bombardez là en like Si vous trouvez Tous ces gens là Qui râlent pour de la merde Starf Allah Bref moi je suis là pour aider Je suis pas là pour clasher Ok je suis là pour aider Je suis pas là pour clasher Beaucoup de youtubeurs m'ont dit Abdel T'es trop proche de tes abonnés Il faut éviter de trop t'approcher Et pourtant je continue A vous dire tout ce que je fais Tout ce que Je vous ai fait 5 concours Vous en connaissez beaucoup Des mecs qui vous font 5 concours Juste avant là Il y a quelques temps de ça 7 concours 7 1 semaine de concours Mes sponsors Je vais pas les chercher pour ma thune Je vais les chercher pour des cadeaux pour vous Et je vous le dis tout le temps les gars Si vous avez un partenaire Et si vous avez un youtubeur Qui offre des cadeaux à ses abonnés Lâchez moi le nom du partenaire Je vais aller le voir le partenaire Pour qu'il me lâche des cadeaux pour vous Pas pour moi J'en ai pas besoin moi des cadeaux Je m'en fous Moi ça me fait plaisir de donner J'ai toujours donné moi J'ai rien reçu sur youtube encore Jamais j'ai demandé Toujours il y a des abonnés qui me disent Abdel tu veux un don Tu veux un don Tu veux des sous Et vous êtes là Certains me regardent Je vous ai dit une fois Donnez moi Ouais vas-y envoie moi l'argent Jamais Jamais j'ai accepté un don Jamais 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 j'ai demandé le moindre ressentiment A mes abonnés Et pourtant j'avais besoin de sous Et quand je dis ça Attention Je ne vise pas mon frère The Kiri Parce que The Kiri c'est un mec Qui se bat pour sa communauté Tous les jours aussi C'est un mec qui est là Pour aider les gens Après quand vous voulez donner de l'argent Si vous voulez vous le donner Bah vous le donnez Mais c'était pour vous dire Je n'ai jamais rien demandé Et puis voilà Quand quelqu'un a besoin de vous Il faut aussi savoir l'aider Et c'est pour ça Jawad il a une très très bonne communauté Il a une très très bonne communauté Et c'est un mec propre Je ne vais pas parler de ce youtuber là Parce que c'est toujours le youtuber qui m'a aidé Ça a toujours été lui qui est venu Quand j'avais de la merde J'avais des emmerdes Il était toujours là Ouais mon frère Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi t'as besoin ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc s'il y en a bien un Qui est vrai déjà sur youtube Je parle au niveau de grand youtubeur C'est bien lui C'est bien lui qui m'appelle tout le temps Sur skype Ouais t'as besoin de quelque chose frère Dis-moi je suis allé Bref Je ne vais pas m'attarder Je ne vais pas m'attarder sur ce commentaire Et ça va faire trop longtemps Bref J'espère que vous avez compris Où je voulais en venir Dans cette vidéo Je cherche à clasher personne Mais voilà Il fallait que je parle un peu Parce que ça commence à me gaver Ça commence sérieusement à me gaver Tout ça Toutes ces conneries Arrêtez d'insulter dans l'espace commentaire Voilà Arrêtez d'insulter Pour certains ils insultent Mais c'est même pas question Qu'ils m'insultent moins Ils s'insultent entre eux Sérieux les frères S'il vous plaît Ça va rien d'insulter derrière un PC Ça va servir à quoi ? Ça va servir à quoi ? Nulle part Ça va vous amener nulle part ? Nulle part les frères Je vous jure Bref Mes frères et sœurs Vous êtes jeunes Je le sais pour certains Vous êtes jeunes Et même ceux qui m'ont insulté Ou quoi Je vous pardonne Ok je vous pardonne Et puis A ceux auxquels Je me suis manqué une fois Si je me suis manqué En vis-à-vis de vous Bah je suis désolé Tout simplement Ok Bah écoutez C'était votre tonton N'hésitez pas à la bombarder de like A la partager A la commenter Ok Bref Venez me suivre sur Facebook Ou sur Twitter Si vous voulez me parler de temps en temps Sur Facebook Je réponds pas très souvent Ok Faut savoir Je réponds pas trop souvent Bref les frères C'était votre tonton Je vous dis ciao Prenez soin de vous Prenez soin de votre famille Allez Ciao Sous-titres par Juanfrance Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo